La France et l'Italie La France et l'Italie Avant son deuxième exil, ses actions, ses décisions et ses idées ont changé toute l'Europe et d'autres nations ailleurs. Par exemple, il établit le code Napoléon qui fut le premier code uniforme et précis pour la vaste collection des lois anciennes françaises. De plus, ce code fut le modèle législatif pour plusieurs pays, particulièrement en Europe et en Amérique latine. Québec a adopté le code tiersment. Aux États-Unis, l'État de la Louisiane utilise encore une révision de ce code. Napoléon a changé le système politique en Europe. D'abord, l'Empire romain fut détruit complètement. À sa place, Napoléon donne une identité nationale aux pays comme Italie, l'Allemage et la Pologne. L'Italie fut encore une fois une nation depuis le Vème siècle. Allemage m'émergit de la Confédération de Rhin qui fut le résultat d'un ensemble de principautés allemandes. Napoléon eut aussi établi le grand-duché de Warsaw qui devint un royaume plus tard. En Orient, il eut beaucoup d'influence sur le développement cultural des pays, comme l'Equipte. En Amérique du Nord, la vente de la Louisiane a agrandi le 13 colonies américaines. On peut-être dirait que ce territoire n'appartint pas exactement à la France. La France n'eut qu'un titre parce que Napoléon ne put pas le garder physiquement. De toute façon, les Américains doublient leur grandeur instantanée. De plus, le territoire fournit l'accès de le plus grand territoire de l'Ouest. Enfin, on peut dire Napoléon Bonaparte est une personne des plus remarquables de cette époque et peut-être de l'an 1000 à nos jours. Ce qu'il furent les effets significatifs pour une quarantaine de millions de personnes au début du XIXe siècle et ces effets continueront probablement de ces jours-ci au siècle suivant. Merci.